Mesdames de la société, bonjour, bonsoir, quel que soit à côté, ou après ce vois-nous là. Et bien, n'hab-nous bienvenue sur le channel YouTube 2e Indépendance-Lan, avec sur la page Facebook 2e Indépendance-Lan. Nous sommes Papouche, serviteur, coordonnateur du mouvement 2e Indépendance-Lan. Nous sommes là dans le cadre de la diffusion spéciale. D'habitude, nous faisons un podcast politique, éducatif, nous faisons un discours tout, mais je dis là, nous venons vraiment pour nous faire un petit chitapalé sous concept, sous mot 2e Indépendance-Lan. Parce que grand-pile, nous nous avons posé la question, qui ça mot, ça a vélé dit, qui ça a noué, qui ça a nouvelé, ça a vélé dit 2e Indépendance-Lan. Et je dis là, nous vélé prendre un petit temps pour nous vraiment, vraiment rentrer dans ce concept-Lan, pour nous analyser, pour nous comprendre toute portée historique, tout portée politique à social, tout implication que mot ça a gagné. Et nous papouche, nous avons fait tout, tout, allé sous tout bagaille net, sous tout élément qui est rentré dans ce concept-Lan, je dis là, n'a commencé, n'a commencé je dis là, mais vraiment, de côté où nous voulons aller, nous voulons aller sous question principale. Et question principale là, ou bien, en cas, je dis même deux questions principales. Donc, une première question principale là, c'est, est-ce que vraiment Haïti besoin yon 2e Indépendance? C'est la première question principale là. Et deuxième là, c'est qui j'en a fait pour nous arriver dans 2e Indépendance-Lan. Mais avant, même nous tâcler que c'est ça yon, nous besoin qu'on ait qui ça qui 2e Indépendance-Lan. Et c'est ça, nous voulons faire là, je vous dis. Et vous devez connaître que nous toujours attendez-nous dans la radio, dans la télévision, après répéter moi, 2e Indépendance. Et nous même, qu'on entendez parfois des livres de traditionnels politiques, et de politique traditionnelle comme 10 livres, et je vous dis à ça, nous voulons faire, c'est pas une vraie définition, moi, parce qu'une vraie définition que le Comité Central 2e Indépendance-Lan est articulé pour tout le monde qui est dans le mouvement, et c'est la vraie définition. Et nous souhaiter que, ou même qui décider pour Chita, faire Chita parler ça avec nous, nous allons prendre le temps, nous allons faire attention, parce que c'est un concept quand même qui est compliqué, et faire prendre attention, pour pouvoir comprendre ça, ça que nous parlons de nous là. So, qui est ça qui est 2e Indépendance? Depuis 2e Indépendance, nous avons 3 maillons dans la définition. Le premier maillons que nous trouvons dans la définition, c'est, ça nous est les maillons philosophiques, c'est premièrement, c'est une philosophie politique. Et tout de suite, je vais vous demander pour qu'il soit philosophie, et philosophie est important, parce que philosophie, c'est de représenter compréhension, c'est compréhension collective, c'est entendement, c'est que les gens nous comprennent les choses. So, dans la mesure que nous faisons route ensemble, que nous travaillons ensemble, il faut que nous comprenne le problème, il faut que nous développer une compréhension qui est commune de problèmes, et puis, il faut que nous articulez, pour 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 que nous articulez de façon cohérente. So, le premier, ça nous doit comprendre, le deuxième Indépendance, c'est la philosophie politique. c'est la philosophie politique, c'est la philosophie politique, c'est les gens qui ont le fait. Et, c'est peut-être ça, le deuxième aspect, c'est la deuxième Indépendance, c'est la mouvance politique, c'est la personne qui organise, c'est l'idée, et qui a poussé l'idée. Et, le troisième élément, que nous voulons comprendre dans la définition de la deuxième indépendance, c'est que c'est une vision aussi que l'il y a, c'est une rêve que l'il y a. Au début, la deuxième indépendance, c'est premièrement la philosophie, deuxièmement, c'est une mouvance politique, des groupes de monde qui organisent des idéaux, et troisièmement, c'est une rêve, une vision, une projection vers le futur. Et je veux dire, ça que nous voulons faire, vraiment, c'est expliquer qui ça, philosophie politique, deuxième indépendance-là. Il est important pour nous faire parce que nous avons dit qu'on a été par un parti politique et par un vrai parti politique, alors qu'on a pu se passer des partis politiques qui enregistrent dans l'État. Et ça dit beaucoup. Ça dit que l'idée que un parti politique doit gagner une philosophie politique, qui n'est pas ancrée dans la culture. Et nous même nous décider pour nous faire cette expérience ouvert, démocratique, que nous voulons le deuxième indépendance, sans côté que, on a articuler yon philosophie politique, comme exemple, dans l'espoir que l'autre leader, l'autre groupe, l'autre partie, l'autre part, qui est capable de marcher dans la même direction. Et je veux dire, la première étape nous n'en définit qui ça qui est la deuxième indépendance, c'est définir qui ça, qui philosophie la deuxième indépendance, qui ça lit.